Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Jack, encore merci de nous recevoir. Avec grand plaisir, je me régale. Les aliments qui vous détruisent de l'intérieur, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expertise par rapport à ça ? On nous a fait croire que les aliments qui sortent de l'industrie, qui ont été transformés, encore transformés, et surtout dans lesquels on a ajouté des choses qui n'y ont rien à y faire, on nous a fait croire que c'était de la nourriture. Et je pense que ça, c'est en train de nous détruire de l'intérieur. Plus que tout le reste. Moi j'ai des combats que je mène par rapport à l'alimentation anti-inflammatoire, comme l'excès de sucre, l'excès de céréales notamment, etc. Mais s'il y en a un qu'on doit choisir dans tout ça, c'est tous ces aliments ultra transformés, dont on pense qu'ils nous nourrissent, alors qu'ils nous remplissent. Et ça c'est quelque chose que j'essaye d'expliquer pour qu'on perçoive la différence. Un Snickers, ça va me remplir. Je m'explique. Ça va te donner une satisfaction instantanée qui est évidente. D'abord le plaisir, et puis un paquet de calories disponibles. Donc tout de suite. Mais, c'est dépourvu de fibres, c'est dépourvu de vitamines, c'est dépourvu de protéines, c'est dépourvu de minéraux. Toutes ces choses dont tu as besoin. C'est aussi dépourvu d'acides gras de bonne qualité. Toutes les choses dont tu as besoin pour vivre, il n'y en a pas. Donc, ça te remplit, mais ça ne te nourrit pas. Qu'est-ce qui va se passer ? Il peut y avoir tout un tas de conséquences négatives. Les pics de glycémie, l'inflammation, etc. Certes. Mais en plus de ça, ton corps va dire, il me manque des trucs. J'ai toujours pas mes protéines. J'ai toujours pas mes acides gras. J'ai toujours pas, j'ai toujours pas, j'ai toujours pas. Donc, donne-moi plus. Et là, on a un problème. Bien sûr. Parce que tu recommences. Ben oui, c'est un cercle vicieux. Exactement. Il y a eu une étude que j'ai trouvée fascinante. Ils ont pris deux groupes. Deux semaines pour un groupe, deux semaines pour l'autre. Vous mangez à volonté que des aliments entiers. Vous mangez à volonté que des aliments transformés. Après deux semaines, on change. Donc, ils ont fait vraiment ce truc crossover trial qui est vraiment très intéressant. En moyenne, les gens en produits transformés mangent 500 calories de plus par jour. C'est énorme 500 calories. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. C'est presque un repas. C'est un petit repas, exactement. Ouais. Pour toi et moi, on fait 95 kilos. Ouais, pour Géraldine, 60 kilos. Tu vois ce que je veux dire ? 500 calories, c'est énorme. C'est un tiers de son apport quotidien. Et donc, l'idée, c'est que tu te rends compte qu'en fait, ça te donne plus faim. Ça te donne envie de plus manger. Et le surpoids, tu vois, en ce qui me concerne, ce n'est pas la notion d'esthétique qui m'intéresse. Alors, moi, je ne trouve pas ça sexy quand moi, je suis en surpoids. Je n'aime pas ça. Je ne me sens pas bien dans ma peau. OK. Mais ce n'est pas important. Ce qu'il y a, c'est que le surpoids excessif, c'est un symptôme d'un problème. OK. Et souvent, on voit que c'est associé avec des problèmes de santé multiples. OK. Donc, l'idée, c'est de revenir à cette idée où, tu vois, moi, je parle tout le temps de l'alimentation naturelle, pratique, agréable, NPA. Et la première chose que je dis, c'est naturel. Et on a bien conscience qu'on ne peut pas 100% du temps manger tout naturel, tout nickel. Certes, autant que possible, on s'éloigne de ces aliments ultra transformés. OK. En fait, dans l'étude de longévité dont j'ai parlé dans l'autre vidéo, ils expliquaient qu'à chaque fois que tu rajoutais des portions, ta qualité de vie et ton espérance de vie diminuent. Mais ça va dans l'autre sens aussi. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu remplaces un coca par une eau pétille en taille du citron, à chaque fois que tu remplaces de la purée mousseline par des pommes de terre à la maison, à chaque fois que tu fais ces efforts-là... Exactement. C'est ça qui est cool. C'est que ce n'est pas peine perdue, en fait. Tu peux faire des efforts qui fonctionnent. Donc, la toute première chose que tu veux faire, c'est limiter au maximum ces aliments où il y a une liste d'ingrédients infinis et où tu sais que ça craint pour toi, en fait. Tu le sais. Tout le monde sait maintenant. Sauf que je pense que tout le monde ne sait pas à quel point ça craint. Je pense qu'on sous-estime ça. On sous-estime, oui. OK. Oui, puis après, ça aussi, ça reflète quelque chose d'autre, mais ça veut dire qu'en fait, être fit visuellement ne veut pas dire que vous êtes en bonne santé, en fait. Exactement. Ça, c'est un truc que les gens, ils pensent toujours. T'as le heat pack, t'es en bonne santé, tu fais du sport. Exactement. En gros, limite, j'exagère, mais je le pense vraiment. Tu peux être fit visuellement et avoir un peu d'embonpoint, et celui qui est en bonpoint peut être en meilleure santé. Parce qu'il fait du sport et qu'il mange correctement, évidemment. Tout à fait. Alors, si on prend 100 personnes super fit et 100% en surpoids, il y aura forcément une proportion. Mais je suis d'accord avec toi. Et ça, c'est particulièrement vrai chez les gens qui sont très minces, voire très secs, et qui ont des problèmes de digestion. Très régulièrement, tu vas voir que chez les gens qui sont très minces et qui ont du mal à prendre de la masse musculaire ou du gras, il y a un problème de digestion quelque part, et aussi souvent un problème de stress et d'anxiété qui empêche aussi la digestion, parce que quand on est dans cet état-là, on a du mal à absorber les nutriments. Et tout ça sont des indicateurs qu'un jour, ça va être compliqué. Peut-être pas à 25 ans, peut-être pas à 35 ans, mais un jour, ça va être compliqué. Tu vois ? Ici, j'ai eu la réunion des anciens de mon école. Après 20 ans, tu te retrouves, j'ai bientôt 38. Putain, tu fais plus jeune. Je le prends comme un compliment. Merci beaucoup. Réunion des gens similares. Ouais, ma femme va avoir 40, tu vas la voir, tu vas dire quoi ? Écoute, t'en es, si on fait plus jeune, c'est cool. Et après, moi, j'ai pas 38 ans dans ma tête, par contre. Ça, c'est très particulier. Vraiment pas. Bref, on est à cette réunion, et en fait, tu vois ceux qui ont pris soin d'eux et les autres, quoi. Tu vois ? Et tu vois aussi que ceux qui n'ont pas pris soin d'eux, ils commencent à avoir les problèmes des gens qui ne prennent pas soin d'eux. 38 ans, 39 ans, 40 ans, ça commence. Ouais, bien sûr. Tu vois ? La petite alerte d'hypertension, le petit pré-diabète, ceci, le machin, cela. Tu vois, toutes les alertes qui commencent. Et la solution, c'est la médecine, le médicament, s'arrêter, lever le pied. Bien sûr. En fait, les problèmes ne viennent pas d'ici, quoi. Ouais. Ça, c'est peut-être le deuxième fléau de notre société, c'est de penser que quand il y a un problème, on va régler le symptôme. Ouais. Moi, j'aimerais qu'on règle la cause. J'ai eu des gros problèmes de ventre pendant des années, et on a essayé de mettre un médicament, ceci, une poudre, cela. Le seul moment où je me suis soigné, c'est quand j'ai retiré ce qui me posait problème. Tu vois ce que je veux dire ? C'est la fameuse Via Negativa qui fait un peu fureur dans le milieu du business, de la productivité, de machin. Mais en fait, tu peux faire exactement la même chose à propos de ta santé. Va pas mettre un dafalgan sur ton mal de tête. En perdant, comment vous dites ? C'est comment ? Un doliprane. Un doliprane. C'est une aspirine, ça, non ? Ça ressemble. En tout cas, au niveau des effets. Symptômes sur le mal de tête. D'ailleurs, c'est un somnifère qui est le principal médicament qui crée les grèves de foie et tout. C'est une dingue. Arrête. Ouais, au niveau mondial. Tu te conseilleras, c'est une folie. Super intéressant, je ne savais pas du tout, je irais voir. Du coup, tu as mal à la tête et tu prends un... J'ai oublié la molécule. Paracétamol. Tu prends du paracétamol et tu vas mieux. Et tu te dis, c'est bon. Mais sauf qu'en fait, ton mal de tête, il vient quelque part. Il vient d'un problème. Il vient de ton corps qui te dit, il y a un problème, s'il te plaît, fais quelque chose. Et toi, tu lui dis, tais-toi. J'ai pas mal. Tu vois ? Et là, on a ce problème de faire l'entraînement aussi de temps en temps. Mais pour moi, c'est beaucoup plus grave quand c'est dans ta vie. C'est beaucoup plus grave quand tu as de l'acné, quand tu as une migraine, quand tu as quatre tendinites, comme moi, ça a été le cas, genoux, pieds, tu vois, tu m'en parlais un peu les fois. Quand tu as toutes ces alertes que ton corps t'envoie, et toi, avec ta tête, tu dis, tais-toi, je travaille, tais-toi, je m'entraîne, tais-toi, prends un daffalgan. Et à un moment donné, revenir à... Non mais, ok, en fait, ça craint. En fait, ça craint que j'ai le ventre ballonné tout le temps. En fait, ça craint que j'ai la diarrhée. En fait, ça craint que j'ai mal à la tête. En fait, ça craint que je sois anxieux du matin au soir. Toutes ces choses-là, ça craint. Alors, tu ne t'en occupes pas maintenant, et ça ne va pas t'exploser à la gueule demain, mais un jour, tu vois ce que je veux dire ? Mon père, il a fait de l'hypertension à peu près toute sa vie, tu vois. Bon, le cholestérol, c'est un autre sujet, mais... Bref, problème très tôt, tu vois. Très, très tôt. Il n'a rien changé à son lifestyle. Eh bien, voilà, 60-65 ans, ça commence, dialyse, machin, problème de rein, on a entendu une grève, et hop, et hop, et hop, et hop. Et tu as envie de le plaindre, et puis tu as aussi envie de lui dire, mais mec, tu vois, cette situation-là, tu l'as créée aussi. Alors, on a tous des prédispositions génétiques, certes. Évidemment, bien sûr. D'accord ? Donc, j'ai envie d'excuser certaines choses, parce qu'il y a des gens qui ne font vraiment pas exprès, qui ont des problèmes. Je ne veux pas taper sur tout le monde ici. Mais ce truc de ventre que moi, j'ai eu, par exemple, si je ne l'avais jamais pris en main, j'aurais des gros, gros, gros problèmes qui seraient arrivés, peut-être aujourd'hui à 38 ans, et peut-être que tu me dirais, putain, Jacques, tu n'as que 38, parce qu'en fait, tu fais 45. Tu vois ce que je veux dire ? Je comprends. Donc, l'idée, c'est de s'attaquer, tu parlais des aliments, du coup, je pense que ça, les aliments ultra-transformés, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose contre laquelle, moi, je me bats un maximum, parce que je vois que ça aide les gens quand ils changent ça, c'est de changer la construction de ton repas, qui, je ne sais pas comment, toi, tu as grandi, mais moi, tous mes repas étaient construits autour d'un féculent. C'était d'abord le féculent dans l'assiette, et puis on verra. C'est pareil. OK, donc le pain, les céréales petit-déjeuner, les pâtes. Bien sûr. C'était le féculent au centre. Quand tu as 12 ans et que tu es ultra-sportif, ce n'est pas encore trop grave. Tu ne vois pas, en fait. Tranquille, tu fais ton truc, tout se passe bien. Mais quand tu as 34 ans, que tu fais deux heures de crossfit dans ta semaine, et que le reste du temps, tu es assis derrière l'ordinateur, et que tu continues à construire tes quatre repas par jour autour des féculents, tu as un problème. Là, c'est pareil. Tu ne te rendras peut-être pas compte à 25, peut-être pas à 32, mais à un moment donné, ça va commencer. Ça va commencer avec peut-être un petit pré-diabète, peut-être une petite hypertension, peut-être un petit surpoids, peut-être, tu vois, etc. Donc l'idée, c'est de revenir, en fait, à cette écoute du corps et de dire, non, mais pareil, tiens, je suis en surpoids, il y a un problème. Tiens, j'ai de l'acné, il y a un problème. Tiens, tiens, tiens. Et tu veux, en fait, construire ton repas autrement. En fonction des besoins de chacun, un bon acronyme que moi je propose, c'est FLP. Fibre, à savoir légumes ou éventuellement des fruits, surtout en été. Ok. Lipides, des bonnes graisses. Protéines. FLP. Tu fais ça, et tes glucides, tu les mets, surtout si tu es sportif, mais après. Ok. Tu construis ton insiette autrement. Donc si tu veux, moi, une grosse transition que j'ai faite dans ma vie par rapport à l'alimentation anti-inflammatoire, ça a été de dire, maintenant, je vais construire mon repas autour d'un légume. Trouc bien. Tant que je n'ai pas choisi mon légume, je n'ai pas de repas. Il y a eu une influence très poussée, je pense, de ça aussi, avec, par exemple, je pense que c'est plus lié en francophonie, mais par exemple, les sportifs et géris de nos pays, c'était Tour de France, c'était les cyclistes, c'était les sports d'endurance, où là, en fait, dans ces sports-là, les mecs, la veille, ils se font une plâtrée, en fait, de pâtes, de glucides comme ça, avec un peu de protéines et tout ça, donc ça a été, genre, il est sportif, il est fit, il est fin, pour que je fasse comme lui, en fait. Tout à fait. C'est une influence médiatique. Je te rejoins à 100%, et moi, j'étais dans le basket, et c'était pareil, il fallait manger des pâtes avant le repas, il fallait manger un isostar, et boire un peu dans le truc, tu vois. Et c'était parti sur tout ce délire, tu vois, où tu avais besoin de sucre, 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 sucre. Et certes, pour la performance sportive, convaincu que les glucides, ça aide énormément. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais là, on parle de sportif. Qui est sportif comme ça ? Est-ce que même moi, qui suis 80% du temps sédentaire, et qui, à côté de ça, fait du sport, est-ce que je suis considéré comme un sportif ? Tu vois, c'est compliqué à dire. Parce que certes, regarde, on s'est envoyé un entraînement. Franchement, il était cool, on a bien poussé. C'est vrai. Tu n'as pas dépensé 1500 calories, hein ? Non, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Tu n'es pas allé sur ton vélo pendant 4 heures en train de grimper des cônes. Tu n'as pas besoin de me réhydrater que de focaliser sur les glucides. Exactement. Tu vois ? Donc, tu as besoin d'un apport, certes, mais qui ne doit pas être aussi central. Par contre, sauf, je pense, dans le crossfit, la musculée, etc., donc de nouveau chez les sportifs, mais chez le commun et les mortels, tu retrouves quoi ? Tu retrouves un manque cruel de bonne graisse et de protéines. C'est dramatique. Moi, j'ai des gens que je récupère, je ne comprends pas, je ne perds pas de poids, je ne mange rien, je mange super bien, et tous tes repas sont construits autour du pain et des pâtes. Tous les repas, pain, pâtes, pommes de terre, pain, pâtes, pommes de terre. Et j'ai tes protéines. J'en mange, regarde. Avec ma salade, des fois, un peu de jambon. Tu vois ? Je mets une tranche de jambon dans la salade, et le soir, je mets 125 grammes de poisson. Je dis, mais tu manges à peine le minimum requis pour rester en bonne santé. Viens, on va manger un peu plus de protéines, viens, on va manger un peu plus de bonne graisse, et d'un coup, tu vois, les gens, ils se sentent mieux, ils récupèrent mieux, ils ont plus d'énergie, ils disent, c'est bien, quand même. Tu vois ? Rééquilibrer l'assiette. Quand tu vois que, par exemple, les ados, plutôt que de leur filer du Roacuta, tu leur ferais juste manger correctement, ils n'auraient plus d'acné, tu te dis qu'il y a des salés gens, ils ne savent pas. Si jamais, donc là, ok, on comprend un peu l'idée, mais si on parle, pour banaliser un peu, pour les gens qui sont vraiment néophytes en alimentation, si on cible des aliments que, ok, on a compris, pas transformés et tout, mais si on prend des aliments, donc tu avais parlé du sneakers, mais si on prend des aliments qu'ils ont dans leur quotidien à bannir et qu'ils les tuent, quoi. Je pense que les sodas, c'est vraiment le premier truc. Tu t'envoies un shoot de sucre énorme et tu apportes impossiblement un alimentation à ton gras. Et pour ceux qui sont un peu sportifs, est-ce que, par exemple, toi, sur l'eau aromatisée ou l'eau gazée, ça, c'est vraiment de la même chose ? Alors, exactement. Pour moi, tu vas distinguer totalement ce qu'il y a dans le quotidien et ce qu'il y a dans le sport. Moi, tu prends une boisson avec du sucre au milieu de ton entraînement de CrossFit, je trouve ça très intelligent. Je trouve ça très bien. Tu nourris ta performance, tu vas maintenir une glycémie nickel. Donc, si tu bois un coca, si tu bois un coca, bois-le. Si tu bois un coca, bois-le avant ou pendant l'entraînement. Ça, j'en suis absolument convaincu. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Est-ce qu'après, tu peux éviter le coca et peut-être plutôt faire une boisson sucrée toi-même, par exemple ? Également, tout à l'heure, pendant le workout, j'ai mis un fond de jus de pomme et j'ai mis de l'eau. Ce n'est pas une très bonne boisson pour ma santé. Jamais, je ne boirai ça derrière mon ordinateur, mais ça me donne une énergie cool pendant l'entraînement. Tu vois ? Et j'évite toute l'écrase du coca. Donc, l'idée, c'est que ça, c'est pendant l'effort et puis en dehors, par contre, qu'est-ce qui justifie que tu boives du sucre ? Que tu as envie, c'est tout. Oui, c'est tout. Tu vois ? Là, je bois une eau pétillante avec du citron parce que le citron, je trouve ça super frais, c'est super cool. Mais sinon, je bois de l'eau, je bois de l'eau pétillante, tu bois du café, bois le noir. Tu vois ? Des petits réflexes comme ça. OK ? Donc, peut-être le soda, ce serait le premier truc. Et le deuxième truc qu'on retrouve vraiment beaucoup dans l'alimentation, ça va être tout ce qui est autour du blé transformé. Donc, le pain, les viennoiseries, les biscuits, les gâteaux, Les sandwichs. Exact. Ce que les gens font tout le temps. Exactement. Et ça, c'est le truc que tu retrouves trop. Ça, c'est le truc, de nouveau, oui, mais le pain, ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas grave si tu manges un peu de pain. Le problème, c'est que tu en manges deux fois par jour. Tu vois ? Non, ce n'est pas grave si tu manges un peu des pâtes de bonne qualité. Non, le problème, c'est que tu en manges quatre fois par semaine. Tu vois ? Et donc, tu te retrouves, en fait, à manger, tu sais, la petite barre spéciale car. Tu vois ? La petite barre de céréales, la petite barre de protéines. Tu vois ? Pareil, tu te dis que tu fais du bien et en fait, il y a plein de crasses dedans. Bien sûr. Tu mets tout bout à bout. Exactement. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens. Oui, mais rien n'est grave en soi. Non, bien sûr. Le problème, c'est que c'est tout le temps. Et c'est là, en fait, que tu as des problèmes. Tu vois ? Donc, ce dont on a besoin, c'est de dire, si je mange sept aliments transformés par jour, comment est-ce que je passe d'abord à quatre ? Donc, tu ne passes pas de tout à rien parce que le problème, c'est que si je te propose de passer de tout à rien, tu vas faire... Tu vas avoir peur et du coup, tu ne vas rien faire. Mais viens, est-ce que, par exemple, tu peux remplacer tes céréales petit-déjeuner, je ne sais pas, par des oeufs, quoi ? Juste, voilà, ça, c'est trop bon. Tu vois ? Est-ce que tu peux remplacer ton... ta charcuterie ultra transformée par un jambon coupé au couteau ? Oui, bien sûr. Voilà, fais-moi ça. Tu sais, le jambon fumé, là. Oui, oui, bien sûr. C'est d'une viande salée ou fumée et tu coupes et il n'y a rien dedans. Eh bien, tiens, mange ça, c'est très bien. Je préfère largement ça que le salami, quoi. Quoi ? Je ne sais pas si vous, vous avez été... Je pense que ça doit être à peu près pareil parce qu'à Belgique, c'est quand même fort agricole. Moi, par exemple, je sais que... J'ai des grands-parents que tu avais faire... J'ai des grands-parents un peu agricole, quand même. Oui. Petit-déjeuner, mec. Pain blanc, beurre, confiture, lé entier, repas de midi, pain, fromage, soir, pain, salade, fromage. Donc, voilà, beaucoup de pain, quoi. Oui. Mais ils faisaient quoi, eux ? Comment ? Mais ils faisaient quoi ? Comme métier ? Oui. Ben, la première génération, c'était l'agriculture. Première génération, qu'on travaillait un peu plus dans des bureaux, des choses comme ça. Donc, ça a commencé à se dégrader là-dessus. Mais, ouais, après, le bon réflexe, ce serait de limiter graduellement, quoi. C'est ça que tu dirais. Exactement. Et tu vois, tu me parlais pain, 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 mais ces gens-là, ils allaient, toute la journée, agriculture. Oui. C'est pas être ainsi derrière ton ordinateur. Oui, c'est sûr. T'as ça. T'as aussi la qualité du pain. Ça n'a rien à voir le pain que tes grands-parents mangeaient quand ils avaient 20 ans et le pain que tu achètes chez Lidl. Ça n'a rien à voir dans la composition, dans la qualité du blé. Ça n'a rien à voir. Selon les sources, tu vas dire que le blé, le problème, c'est le gluten, le problème, c'est l'index glycémique, le problème, c'est les pesticides, le problème, c'est les ajouts parce qu'on t'ajoute du gluten, parce qu'on t'ajoute de la levure chimique. Dans tous les cas, on sait qu'il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Tu vas chez l'artisan du coin, tu vas acheter un pain qu'il a fait avec ses mains, il a fait un levain lui-même, il a mis de l'eau, du sel, de l'huile d'olive, de la farine, il te fait ce pain-là. Franchement, mangeant de temps en temps, c'est cool. Il y a un autre truc, je ne sais pas si tu as remarqué, est-ce que tes grands-parents ou est-ce que cette génération-là, elle surmangeait ? Non, pas de repas de 4 heures, pas de onca. Exactement. Bien sûr. Ils mangeaient le repas et moi, je vois ma grand-mère ou mon grand-père manger, ils mangeaient très bien et ils mangeaient pommes de terre, machin, mais ils mangeaient une assiette et ils s'arrêtaient. Il n'y avait pas de goûter. Exactement. Et ils n'allaient pas se chercher un magnum après leur repas de midi et ils ne se bouffaient pas un Sprite avec un Kinder Bueno à 16 heures. Tu vois ce que je veux dire ? Et je vais te parler d'un truc qui moi me marque à vraiment un point très très important. Par exemple, au petit déjeuner, mais tu peux faire le même test à 4 heures, est-ce que tu as envie de manger des protéines sèches ? Au petit déjeuner ? Est-ce que tu as envie de manger ? Est-ce que tu aurais envie de manger un poisson cuit ou pas ? À 8 heures du matin ? D'importe. Non. À 16 heures, tu aurais envie de pas. Il y a une légende qui dit qu'on préfère toujours manger un kebab en sortant directement de boîte de nuit plutôt qu'en se réveillant à la même heure. Pas mal, j'aime beaucoup ça. Donc non, le matin à 8 heures, je ne me verrais pas manger un poisson. Si au moment où tu prends ton repas, quel qu'il soit, tu ne te vois pas manger des protéines, c'est que tu n'as pas faim. Ok. Tu as déjà eu faim ? Tu as déjà jeûné longtemps ? Genre 24 heures, 36 heures ? Non. Alors, j'ai fait un truc que d'ailleurs j'ai trouvé stylé, tu me diras ce que tu penses. J'ai fait une détox de 8 jours. Wow. C'est genre, je me suis fait violence de ouf et tout, c'était il y a 2-3 ans. Et en fait, j'avais le droit de manger que fruits et légumes. Ok. Et boire. Et genre, c'était tellement dur, mec. Ouais. Et en termes de quantité, qualité, enfin qualité des éléments, c'était bien et tout. Par contre, ça m'a fait du bien de fou. Ok. Tu vois. Mais jeûner, non, jeûner, le plus grand que j'ai fait, c'est 24 heures. Ok. Après 24 heures, on t'aurait tendu un steak, tu l'aurais mangé volontiers. Oh ouais, ouais. On t'aurait tendu un poisson cuit, tu l'aurais mangé volontiers. Ouais, bien sûr, bien sûr. Tu te lèves à 8 heures du matin, t'as pas envie de ton poisson, c'est juste que t'as pas assez faim. Ok. Il est 16 heures, ta collation, t'as pas envie de ton poisson, c'est parce que t'as pas assez faim. Ok. Je suis pas en train de te dire que tu dois manger du poisson à 8 heures du matin ou à 16 heures. Je suis en train de dire que c'est des indicateurs que tu n'as probablement pas très faim, en fait. Ok. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je comprends. Par contre, je te tends un Sprite à 16 heures et tu me dis Envoie ! Je te tends des Frosties avec du lait le matin, Envoie ! La petite tartine avec le Nutella, Envoie ! Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas ici, je le redis, je suis pas en train de dire que vous débouffez du poisson, je suis en train de dire c'est un indicateur de si tu as faim ou pas faim. Et ça, ça fait naître des phrases de l'appétit vient en mangeant, tu vois ? C'est les phrases françaises où en fait, on comprend pourquoi on s'est fait filer. Mais peut-être qu'il y a 100 ans, ça avait du sens. Quand il y avait des ressources qui étaient limitées et quand les gens n'étaient pas en surpoids. Mais maintenant, de grâce, si l'appétit n'est pas là, ne mange pas. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a qu'une poignée de gens qui ont des problèmes avec le fait de vraiment manger suffisamment de calories, il y en a, mais c'est extrêmement rare. Moi, j'en coche quelques-uns. Ce sont des gens qui ont très vite la satiété, ce sont des gens qui ont beaucoup de mal à manger, etc., qui ont des problèmes digestifs. OK. Mais ça, c'est la pointe de la pointe de la pointe de l'iceberg. Le gros problème qu'on a dans notre génération, ce n'est pas de sous-manger, c'est de sur-manger. Tu vois ce que je veux dire ? En Amérique, on se retrouve trop et obé. Voilà. Et donc, juste pose-toi et dis, OK, il est 16h, je vais manger un Kinder Bonheur et un Sprite. Est-ce que je mangerais une boîte de poissons ? OK. That's it. Si tu as faim, déjà, mange ta boîte de poissons et si après, tu as encore faim, mange autre chose. OK. Tu vois pas ce que je veux dire ? C'est un très bon type de Sprite. C'est juste une logique, en fait, à acquérir pour recalibrer ta faim ou pas. Top. Voilà. Appliquer ses conseils, faites attention aux éléments transformés. Un petit mot de fin, peut-être ? Yes. Une anecdote, peut-être ? Tiens, à nous partager. Je vais que je le prends à court, c'est ça aussi. Une anecdote, c'est vrai, c'est ça. On dirait que je suis un moine quand je parle comme ça. Mais je reviens de très, 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 très loin. Quelque chose qui n'est absolument pas connu suffisamment, c'est que je mangeais non seulement ultra transformé, mais en plus, je mangeais beaucoup trop. J'étais en surpoids et je buvais de l'alcool. Toi, tu étais en surpoids ? Oui. Il faut qu'on sorte une photo. Je dois pouvoir trouver ça. J'étais en surpoids, j'avais de l'acné, j'avais la peau grasse, j'avais de l'inflammation, j'avais des tendinites. À 18 ans, j'avais des tendinites bilatérales au genou, mais que s'il te plaît, à 18 ans, parce que je faisais un peu trop de basket, à 18 ans, allez, arrête. Bref. Mais à 18 ans, je bouffais n'importe comment et je sortais trois fois par semaine. Tu vois ce que je veux dire ? C'était carnage. Et j'ai fait des trucs vraiment ignobles à aller bouffer des Chinois atroces, à aller bouffer des classes après. Vous avez la mitraillette chez vous ? L'américain, c'est quoi ? Tu sais le sandwich avec les frites dedans ? Comment ça s'appelle ? Le tacos. Le pain avec la viande, la sauce, les frites. Tu vois, j'étais capable de manger ça et une pizza sur la même soirée. Ouais. Et tu me vois manger maintenant et tout le monde pense que je suis un moine. Ouais. Mais ça, ça s'est fait en 10 ans, en 15 ans. Ouais, bien sûr. Tu vois ? Le cheminement, les gars. Exactement. Donc l'idée, c'est juste, OK, par où est-ce que je commence ? Fais un truc qui te semble acceptable. Par exemple, si tu te dis, c'est vrai que les céréales frosty, ça ne me fait pas rêver, en fait, je me ferais bien une omelette. Et si tu as du mal avec l'omelette salée, fais-toi une omelette sucrée, écrase une banane dedans, ce sera bien meilleur. Tu vois, tu mets un petit morceau de chocolat. C'est tellement mieux tes trois oeufs avec ta demi-banane et ton chocolat que tes frosties, tu vois. Et commence avec des trucs légers comme ça, simples, faciles et vois comment tu te sens. En général, après, tu as envie de continuer. Oh, top. Franchement, merci pour le partage. Avec plaisir. Peace.